Le film des années 60 C'est plus comme ça Donc ça veut dire qu'il y a quand même Moi quand j'ai commencé J'étais dans une jungle Où il fallait aller doucement Il fallait être troisième stagiaire Deuxième stagiaire, premier stagiaire Troisième assistante, deuxième stagiaire Il fallait faire toute une escalade Et il n'y avait pas de femmes En plus Parce que dans les années où j'ai commencé Dans les années 50 Il n'y avait aucune femme metteur en scène Aujourd'hui D'une part il n'y a plus de pellicule On ne travaille plus en 35 Donc tout est beaucoup plus simple N'importe qui peut faire un film Ce qui est très... On a des exemples Dans le monde entier On a mon ami Rodriguez Qui a fait un film pour 7000 dollars Qui a été un succès On a eu M. Tarantino Qui en a fait un autre Qui a écouté très bon marché Après Il est arrivé à un moment La Nouvelle Vague Qui a fait que des films pas chers Qu'est-ce que vous cherchez vous ? Tu connais le proverbe chinois ? Il y a pour chaque homme Une femme qui lui est destinée Une seule C'est celle-là que je veux Pas une autre Moi-même je faisais des films pas chers Pourquoi ? Parce qu'on a pu tourner Avec des appareils Moi je tournais avec un 16mm Qui permettait de faire une photo Avec des 400 asas Sans lumière etc Donc on a fini par travailler Très très... Ça s'appelait La Nouvelle Vague La Nouvelle Vague Qu'est-ce que c'est ? C'est des gens qui travaillaient Sans rien Sans argent en fait Et aujourd'hui je dis La différence c'est qu'un jeune aujourd'hui A 15 000 euros Il fait un chef-d'oeuvre Et il peut gagner 10 milliards Et voilà la différence d'aujourd'hui Alors à l'époque Il n'y avait qu'un seul type Qui a fait ça C'est Jacques Tati Qui a vendu sa maison Et qui en a tiré 9 millions d'anciens francs Et qui a fait jour de fête Et il a gagné 10 milliards Donc vous voyez que le cinéma C'est un peu le loto Et le changement entre avant et maintenant C'est qu'on peut rentrer dans la profession Beaucoup plus facilement On n'a qu'à lancer l'idée Dans un premier magasin On met l'enseigne Crédit pour tous Et puis on attend de voir Comment les gens réagissent D'ailleurs vous n'avez qu'à voir Les génériques des films qui sortent Il y a des hommes et des femmes Totalement inconnus Des films avec des acteurs Totalement inconnus Et ça marche Et ça marche Les gens vont les voir Etc Donc en fait Il y a une grande grande différence Entre ce qui s'est passé Quand j'avais 20 ans Et ce qui se passe maintenant C'est vraiment le jour et la nuit Alors il ne faut pas être passé Parce que peut-être qu'il y a des choses Qui sont mieux aujourd'hui qu'avant En principe les vieux disent toujours Que ce qui était avant est mieux Que ce qui était maintenant Mais en fait Il y a quelques trucs qui sont bien Par exemple C'est ce progrès de la technique vidéo Qui permet de Sur une carte D'imprimer des films Parce que Avant quand on tournait en 35 Ça coûtait très cher La pellicule coûtait cher Un mètre de pellicule Quand on faisait Quand l'appareil commençait à tourner Et qu'on faisait simplement un clap Il y en avait déjà pour 30 balles 30 balles de clap Pour rien Après Quand on tournait des scènes Plus on en tournait Plus on tournait de prise Plus ça coûtait cher Aujourd'hui avec une carte à 20 balles Vous pouvez tourner 20 fois la scène Je m'appelle Ralph Nous allons entrer chez vous Il fait ici une chaleur torride Mais pourquoi tu l'as amené ici ? Madame, ce n'est pas une façon D'accueillir des amis Donc il y a, si vous voulez Une amélioration du jeu des acteurs Qui provient du fait Qu'ils peuvent plus répéter Et plus refaire des scènes Sans que ça soit cher Alors voilà Il y a donc beaucoup d'avantages Aujourd'hui Sur les progrès techniques On peut aussi Alors il y a des métiers Qui disparaissent Par exemple Les projectionnistes C'est un métier Qui Être projectionniste À l'époque Il fallait un CAP Il fallait quelque chose Parce qu'il ne fallait pas Que la pellicule pète Dans l'appareil Et que ça provoque Une incendie Par conséquent Les projectionnistes Les projectionnistes Devaient faire des études Autrement Ils n'étaient pas Habilités Pour projeter des films Aujourd'hui En fait Quand vous êtes projectionniste Dans le cinéma Vous êtes finalement Comme chez vous Avec Quand vous mettez une cassette Dans votre Votre appareil Votre lecteur Parce qu'en fait Ça consiste uniquement À glisser une cassette Dans un appareil Alors Évidemment Il est plus nécessaire D'avoir un CAP Parce que le CAP C'était pour coller La pellicule Pour la décoller Les américains Etait des gens Qui faisaient des films Sur des sujets brûlants Des sujets que Et en France On avait l'impression Qu'on ne pouvait pas Faire ces films-là Et c'est pour ça Que moi Je me suis lancé Dans des films À thème À thème un peu Comme les américains Parce que Vous les italiens Et aujourd'hui Ça disparaît Plus ou moins en France Il n'y en a presque plus D'accord Mais on a été influencé Par tous ces films américains Où on racontait Des histoires Sur la politique Sur la corruption Sur la corruption Sur Vous êtes bien le responsable De cet archivécher Certainement Vous me voyez contrainte De vous mettre en examen Moi à mon avis Je suis un Je n'aime pas les courts-métrages Alors je vais vous dire pourquoi C'est pas que je n'aime pas Les courts-métrages Mais les courts-métrages C'est une facilité Parce qu'en fait Il y en a énormément Je crois qu'il y en a Quatre ou cinq mille En ce moment Et ils ne peuvent pas sortir C'est-à-dire C'est un truc Qui est insoluble Parce que Les films de long-métrages Sortent Les films de courts-métrages Ne sortent pas Ce qui fait Qu'ils s'accumulent Et chaque fois Et chaque fois qu'il y a quelqu'un Qui rentre dans ce bureau Il a fait un court-métrage Montre le court-métrage Mais le court-métrage Est coincé Il ne peut pas sortir Alors de temps en temps Il fait un peu plus long Mais en principe C'est une quinzaine de minutes Alors raconter une histoire En quinze minutes C'est exactement le problème Du dessin humoristique C'est-à-dire que Vous voyez Dès que vous commencez le film Vous voyez déjà la fin C'est-à-dire Vous avez un argument quelconque Et au bout de quinze minutes C'est fini Vous mettez mon fin Or le cinéma normal C'est un cinéma qui est normal Avec des films d'une heure trente Ce n'est pas du tout le même truc Donc un type qui fait Des très bons courts-métrages Est pas forcément bien Pour faire un long-métrage Parce que ce n'est pas la même technique Il faut soutenir l'intérêt d'un film Pendant une heure trente Ça n'a rien à voir Avec un court-métrage Donc finalement Mon problème C'est que j'ai fait des courts-métrages À la fin de ma carrière Et pas au début Alors c'est un peu bizarre J'ai commencé par les longs-métrages Et fini par les courts-métrages Vous en avez réalisé combien De courts-métrages ? Cinquante-trois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada